Bonjour à tous, je suis Alexis Berger, serial entrepreneur depuis l'âge de 17 ans, master franchisé, investisseur immobilier, consultant et formateur. Aujourd'hui, je vous explique le parcours et les étapes pour devenir franchisé. Le gros avantage de la franchise, c'est que tout le monde peut devenir franchisé. Il n'y a en effet pas de contraintes spécifiques ou insurmontables. Il y a un choix de concept immense et l'investissement va de quelques milliers d'euros à plusieurs millions. Chacun est donc susceptible de trouver chaussures à son pied. Néanmoins, le parcours pour devenir franchisé peut révéler quelques pièges et aller de quelques mois à plusieurs années, selon l'importance et la complexité de votre projet. Je vous invite à suivre les 10 étapes suivantes dans l'ordre ci-dessous. La première est de valider votre motivation. Vous devez être certain que la franchise, et donc la création d'entreprise, est votre souhait le plus profond. Vous allez investir du temps, de l'argent, faire appel à un crédit qu'il vous faudra donc rembourser. Par conséquent, vous ne pourrez pas faire marche arrière facilement, alors soyez sûr que c'est ce que vous souhaitez vraiment. La deuxième étape, c'est de déterminer votre secteur d'activité. Regardez ce qui vous plaît, mais sans oublier le potentiel de chiffre d'affaires et les besoins financiers nécessaires. La troisième étape est de faire une étude de marché en regardant où vous souhaitez vous installer. Y a-t-il des enseignes concurrentes, de nombreux indépendants, etc. Faites des comptages devant les locaux qui vous intéressent et regardez les bilans des concurrents déjà installés. La quatrième étape est le choix du franchiseur. Attention, c'est un choix très important. Alors prenez le temps de tous les rencontrer dans le secteur d'activité que vous avez choisi. Pensez aussi à comparer les informations contenues dans les DIP. Prenez votre temps et n'hésitez pas à vous faire assister par un comptable ou un avocat si nécessaire. La cinquième étape est de trouver votre local commercial. Attention, comme je vous le dis toujours, cette étape peut prendre du temps, mais vous ne devez pas la négliger car elle est cruciale pour la réussite de votre point de vente. D'ailleurs, je vous invite à regarder ma vidéo « Comment bien choisir son local commercial » dont le lien apparaît à l'écran ou dans la description. La sixième étape est la création de votre prévisionnel. Réalisez-le sur une période de 3 ans en ayant 3 hypothèses de chiffre d'affaires, haute, moyenne et basse. Essayez d'avoir le maximum d'informations du franchiseur afin de la réaliser. Mais sachez qu'il aura tendance à traîner des pieds. Pourquoi ? Car il ne veut pas que cela se retourne contre lui si votre point de vente ne fonctionne pas. Le mieux est de récupérer les bilans d'autres franchisés sur un site comme société.com afin de voir leur taux de marge réel, le pourcentage de masse salariale et du loyer. Ces 3 indicateurs pèsent très lourd dans un compte de résultat prévisionnel. La septième étape, c'est de trouver un financement. Le plus souvent, cela passera par une banque à qui vous présenterez votre prévisionnel réalisé avec soin. De nombreux franchiseurs vous dirigeront vers des banques partenaires. La huitième étape est le choix de votre statut d'entrepreneur, SRL, SA, SAS ou indépendant. Le mieux est de demander à un expert comptable ce qui va le mieux avec votre projet. La neuvième étape est la signature du contrat de franchise dont vous avez reçu une copie lors de la remise du DIP. Attention, si des clauses vous semblent inacceptables, et croyez-moi, il y en a, ne signez pas. Pourquoi ? Parce qu'après, vous ne pourrez faire marche arrière. Et vous serez peut-être bloqué pendant 10 ans. Alors, si vous voyez des choses à négocier, faites-le à la quatrième étape, quand vous comparez les franchiseurs. Car maintenant, le franchiseur sait que vous êtes bloqué, vous avez votre financement, votre local, et il ne voudra plus rien négocier. Pour finir, nous arrivons à la dixième étape, qui n'est en fait que la première de la vie de votre entreprise. Vous allez enfin pouvoir lancer le concept que vous avez choisi en ayant suivi, au préalable, la formation initiale dispensée par votre franchiseur et aménager votre point de vente. J'espère que vous avez aimé cette vidéo et que vous connaissez maintenant le parcours et les étapes pour devenir franchisé. Comme toujours, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à la partager. Je vous invite aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube pour être au courant dès qu'une nouvelle vidéo est disponible. Si vous avez des questions, des commentaires, des suggestions de thèmes, laissez-les sous la vidéo et j'y répondrai personnellement. Je vous dis à très bientôt.